Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo car aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo FAQ parce qu'en ce moment on est en confinement jusqu'au 15 avril je pense et vu que c'est long, du coup j'ai décidé de faire une vidéo FAQ et du coup je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram donc c'est mon papa qui va me dire les questions ok donc tu as coeur de rançon qui pose la question quel métier veux-tu faire plus tard je voudrais faire monitrice parce que Kingtroxan777 pose la question Fauras-tu une vidéo qui présente les chevaux et poneys de ton club en disant une qualité et un défaut alors oui parce que par contre je veux bien mais ça sera un peu difficile parce que bah il y a les défauts et les qualités et les qualités et les qualités bah je connais pas trop j'en connais quelques-uns mais vraiment pas beaucoup Oceancom pose la question as-tu déjà voulu arrêter l'équitation alors non je n'ai jamais voulu arrêter l'équitation parce que j'adore l'équitation ok 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 voilà voilà parce qu'il serait soit trop vieux soit trop petit pour moi mais que je le gagnerais quand même bah oui je serais obligée je pourrais plus de gros comme ça Est-ce qu'un jour tu vendras Eden ? alors moi perso je dis non normalement je vais le garder jusqu'à 18 ans seulement 18 ans ? ouais ok d'accord et pas après ? bah après normalement je veux le garder quelle est ta pire chute et ta chute la plus débile ? question posée par une cavalière alors ma pire chute c'est quand Eden bah il m'a marché dessus donc en gros marchais-tu sur tout ? d'accord ? c'est parce qu'en fait on était en cours de saut et on était le mercredi et j'étais la nourriture pour ceux qui ne savent pas c'est quoi c'est quelqu'un qui ne mange pas beaucoup vraiment pas beaucoup par exemple t'es maigre t'es maigre et t'as des trous partout et moi j'étais comme ça puis après Eden il était jeune il savait pas très bien sauter correctement il trébuchait donc du coup bah il a trébuché dans la barre et d'ailleurs il trébuche tout le temps mais pas sur les barres et donc du coup bah il a trébuché et la reine m'a fait ma reine m'a engroulé le bras droit et donc du coup j'avais le bras tout rouge et le cheval bah il m'a mis il m'a déformé la bombe et il m'a mâché sur mon poitret et ta chute la plus débile ? ma chute la plus débile c'est quand j'ai commencé mes galops quand j'ai commencé à galoper avec Ruae et bah j'arrêtais pas de tomber c'était drôle Amelialpa pose la question tu as quel galop ? et pourrais-tu faire une journée dans ta peau ? s'il te plaît sinon je t'adore continue comme ça alors j'ai le galop 4 et j'ai déjà fait plein de journées dans ma peau et je vais en faire encore deux voilà Pondro pose la question quand tu vas acheter un cheval quand Eden sera trop petit pour toi ? bah si je suis vraiment obligé normalement oui pour faire des concours parce que j'adore les concours et normalement ouais je serais obligé vendre Eden pour gagner de l'argent mais il m'empêche si j'ai pas assez d'argent pour acheter un autre et bah c'est pas grave tant pis je garde Eden quand même souvent on te pose la question aussi bien sur internet que sur voilà par exemple Instagram ou Youtube ou comme ça est-ce que un jour tu voudras faire la motte ? alors oui j'aimerais bien faire la motte j'aimerais bien faire en poney 3 et en poney 2 si je peux parce qu'il n'y a pas de poney 4 et si je ne peux pas faire la poney 2 je ne fais que la poney 2 ok Earth Life White Me pose la question t'as pire honte t'as pire honte ? t'as pire honte ? je ne sais plus j'ai aucune idée souvent on te pose la question pourquoi Olympe et Hélé ? alors Olympe et Hélé alors Olympe c'est sûrement à ma mère à ma maman et vu que j'ai pas encore 13 ans normalement à 13 ans je devrais pas à 13 ans je devrais commencer à se calmer tout ça sauf que je n'ai pas 13 ans j'ai que 11 ans du coup ma mère a changé tout ce que je fais du reste d'année tout ça sur ta dernière compétition à domicile pourquoi es-tu tombé de cheval ? alors et en quelle catégorie ? je suis tombée en poney 3b ouais en poney 3b parce que bah il était laissant de la fond mais la salle a alors retourné parce qu'il a perdu du poids donc la salle a devenu trop grande et la salle a tourné voilà quelle est la plus grande hauteur que tu as sauté ? avec qui ? avec qui ? quels sont les poneys que tu as montés ? alors j'ai mis des queen nonos riway drum chocolat bosco limo art bouchou éthlip je voulais faire l'exemple après j'ai mis des éthens un petit cotonus que fais tu pendant le confinement je fais rien je fais que mes devoirs les profs mes profs alors je suis en 6ème mes profs sur qu'on note il me donne la totalité il me donne beaucoup 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 de devoirs qu'est ce que tu vas faire quand le confinement sera terminé ? je vais courir dans la maison pour aller jusqu'à aller au poney pour aller sauter sur mon cheval ok donc voilà cette vidéo est terminée j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un petit sabot bleu donc maintenant je ne veux dire que des sabots bleus et si ça vous a plu vraiment et que vous avez envie de m'envoyer un petit commentaire envoyez moi un petit commentaire sur instagram et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes aventures et cheese et surtout n'oubliez pas de vous laver les mains pour éviter d'avoir le coronavirus non blue Tchuss !